Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je rénove vos créations. Et aujourd'hui j'ai pris un truc, ça a tout coché, on est carrément sur un terrain communautaire avec des appartements, c'est-à-dire qu'on a tout. Et quand je vous dis terrain communautaire, c'est qu'il y a au moins 3 ou 4 trucs de terrain communautaire, vous allez voir ça va être pas mal. Si vous voulez participer comme d'habitude, c'est très simple, je vous mets dans le petit la vidéo où j'explique tout, mais il vous suffit de me mettre sur le hashtag MoonRenoveNousuneCréation que vous me partagez pour que je rénove avec les contraintes que vous voulez. Et bien sûr, ça marche avec des terrains communautaires comme des terrains habitables. Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous parler du concours que j'ai lancé pour les 40 000 abonnés, et d'ailleurs un grand merci à vous, vous êtes vraiment les meilleurs. Pour l'occasion, j'ai décidé d'offrir à deux d'entre vous le pack Sims de leur choix. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien en description, et une fois sur la page, vous cliquez sur YouTube. Ce qui vous permettra de suivre la chaîne si ce n'est pas encore fait, ou de vérifier que vous êtes déjà abonné. Si vous ne suivez pas la chaîne YouTube, vous ne pourrez tout simplement pas gagner, alors pensez bien à la suivre. Une fois que ça c'est fait, vous devrez entrer votre nom et votre mail pour que je puisse vous contacter si vous remportez le concours. Ensuite, ça y est, vous participez au concours, mais si vous voulez encore plus de chances de gagner, vous pouvez suivre mes autres réseaux sociaux. Chaque réseau suivi rajoutera une participation en plus de votre part, me suivre sur Twitch en rajoutera deux. Pensez à bien passer par le site pour vérifier que vous me suivez, et que l'encoche passe bien de bleu à vert. Bien sûr, vous l'aurez compris, vous pouvez totalement gagner en me suivant que sur YouTube, ça reste un jeu de chance, mais me suivre à deux endroits vous rajoute à chaque fois un peu plus de chances de gagner de votre côté. Très utile quand vous n'avez pas de chance comme moi. Allez, bonne chance, et encore merci. Voici donc le petit terrain qu'on va, enfin le petit, le grand terrain qu'on va rénover aujourd'hui. Vous pouvez voir que c'est une zone avec pas mal de trucs différents. On va tout de suite aller voir les contraintes, et voir ce à quoi j'ai le droit, et j'ai pas le droit à grand chose. Franchement, ça va être compliqué. Voici donc le petit quartier tranquille, créé par l'Ivan ou l'Ivani, je sais pas si c'est un I ou un L, qui nous dit, coucou Moon, le maire de New Christ, aimerait réaménager le café, le bar, la bibliothèque et les appartements. Il aimerait également rénover le bâtiment abandonné en restaurant. Voici les contraintes, tu ne peux pas modifier les murs sauf pour le prochain restaurant. Tu ne peux pas toucher aux fenêtres, et tu as le droit au pack écologie, année lycée, vivre ensemble, chien et chat, et vie à la campagne, ainsi qu'à la fac. Ça va être compliqué, mais j'ai hâte, parce que franchement ça fait un moment que j'ai envie de rénover un terrain communautaire, et là il y en a 12. Alors, je suis contente. On l'a donc compris, la forme va rester la même, sachant que du coup, nous avons juste ici, je suppose, le bar, avec ici la zone de piste de danse, etc. Là, c'est l'entrée pour les immeubles. Là, je sais pas trop ce que c'est. Ah si ça doit être la zone pour ranger avec le bar. Là, c'est l'endroit restaurant. Donc pour le restaurant, c'est dit que je peux modifier les murs, mais vous savez quoi, je vais pas modifier les murs extérieurs. Je vais modifier les murs intérieurs si je dois en rajouter. Et au pire, je mettrais peut-être une porte ouverte pour avoir une terrasse par ici. Sachant que là, on a la zone bibliothèque et qu'à cette hache-ci, nous avons les deux petites appartes à rénover qui sont très petites. Donc il va me falloir pas mal de courage et d'espace. Enfin, de l'espace, on n'en a pas. Il va falloir que je trouve comment en faire. En tout cas, c'est sympa. Franchement, au niveau de l'extérieur et tout, ça a déjà une bonne tête. On peut passer de ce côté comme de ce côté. Et on va tout de suite commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les packs dont j'ai besoin, que j'ai bien sûr screen parce que je n'ai pas de mémoire. Et on a donc le droit à jeu de base. Ça, c'est bon. À la fac, écologie, chien et chat, vivre ensemble, à Sassévi-Cittadine, vivre ensemble, année lycée et à la campagne, je crois. C'est ça. Très bien. Bon, on a quand même pas mal de choses. Franchement, on va pas cracher dessus. Il va donc falloir qu'on regarde un petit peu ce qu'on fait. Ça, d'ailleurs, c'est le café. Et je pense que ça, c'est le bar. Ouais, ça se voit. Donc si on a vivre ensemble et tout, on va pouvoir faire des trucs sympas. Je propose qu'on commence direct par le café. C'est quoi cette zone ? Ça peut être potentiellement des toilettes. J'ai pas le droit de toucher au mur. Donc les pièces vont rester les mêmes. À voir comment je peux adapter tout ça. Parce que ça serait bien que déjà, je vais, je pense, tout enlever. Et on va se faire une petite ambiance café. J'ai pas de budget. Donc franchement, je compte bien en profiter. Et on va aller tout de suite regarder tout ce qui est mur et trucs du genre. Même si on peut peut-être faire un machin assez vivant, mine de rien. Je me demande si mettre ça, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'on a d'autres coloris ? Peut-être que sur un seul mur, comme ça, à côté, je peux mettre de trucs. Attendez. Ici, je voudrais bien aussi enlever tout ça. Et je me demande même... Non, on peut pas modifier les murs. Il y a bien écrit les murs modifiés et pas cassés. Je vais dire, est-ce que je peux pas mettre un tympan là ? Mais non, du coup, c'est compliqué. Le mieux, ça serait peut-être de mettre ici directement... Alors attendez, je vais mettre résidentiel à la place de résidentiel. On va mettre café. Comme ça, j'aurai toutes les contraintes et tout affiché. Et comme ça, je vais pouvoir rajouter tout ce qui est bar, expresso et trucs du genre. Le mieux, ça serait de mettre ça directement à l'entrée. Comme ça, au moins, on sait que tu arrives, tu peux prendre ton café et tu peux ressortir. Je suis en train de tester un petit peu les couleurs, mais c'est à voir. Au niveau des tables et tout, il y en a déjà. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien modifier le sol. Et peut-être mettre un sol un peu comme ça, style chien et chat. Là, on a ce mur. Et je pense vraiment que ce mur, on peut tenir un truc sympa. Il faut juste que je trouve un mur blanc. Voilà. Ou même plutôt un mur en bois. C'est des trucs. Comme d'habitude, c'est très brouillon. Mais ça ne sera plus au bout d'un moment. Sachant que je vais prendre peut-être un luminaire un peu plus chaleureux. Du style comme ça, juste ici. Là, on a une autre porte. Je cherche un petit peu un endroit pour y mettre, par exemple, des meubles comme ça. Une zone un peu bureau, enfin, où on peut mettre les ordi et tout dans les cafés. Sachant que là, c'est une pièce. Ça pourrait être tout simplement la pièce de repos pour ceux qui travaillent dans le café. Et à la limite, si je veux garder, bien garder une porte de couleur noire pour assortir là-bas. Et là, je pourrais mettre... En fait, le truc, c'est que là, des toilettes, c'est bien. Mais en même temps, les toilettes, elles sont archi-petites. Donc peut-être plutôt un placard. Vous savez qu'on a vivre ensemble, donc autant en profiter. Et comme ça, c'est parti pour tout ce qui est petites tables et trucs du style. C'est vrai qu'on peut mettre des tables basses pour faire un petit peu style... Style, voilà, style. Non, mais style des coins posés avec des canapés. Attendez, je vais essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser avec ça. Parce que dans les tables basses, ce que je vois bien, c'est peut-être soit des trucs comme ça... Oh bah ça, nickel ! Ça, ça me paraît très bien. Et comme ça, à côté, je mets des petits canapés. Alors dans les canapés, je vois des trucs peut-être pas trop avec des décos comme ça, vous voyez. Là, ils auraient été top. Ils auraient été vraiment top. Mais c'est vrai qu'avec les plaides sur les rebords, ça fait peut-être pas tout à fait comme je visualise. Peut-être plus ça. En plus, on a des coloris bois. Qu'est-ce qu'on a comme petit fauteuil ? Si j'essaye de faire vraiment un style très chill... Ok, ok. Déjà, je tiens un truc qui est pas mal du tout. Par exemple, en dessous, on met un tapis. Genre même un tapis en osier. Je suis en train d'essayer de faire un côté très cocooning. Mais peut-être que ça va pas rester. C'est juste que franchement, je trouve que dans le délire, on est bien. Peut-être que ici, ça aurait été nickel, ça. Enfin, comme ça, par ici, on vient mettre des tables qui pourraient être dans le même délire. Par exemple, ça, elle peut être bien. Ça reste très coloré. Ça reste bien dans le délire qu'on veut. Alors, est-ce que c'est un truc avec des chaises ? Ah oui ! Ok, j'ai vu que c'était une table avec des tabourets. Donc, pour les chaises... Non, ça, j'aime pas. Peut-être ça. Sinon, on peut peut-être mettre des chaises comme ça. Comme ça, une petite table là. Pareil pour les chaises. Alors, je les mets toutes en vertes, mais peut-être qu'elles seront d'une autre couleur. C'est pas trop mal ! Moulin expresso et tout, on a déjà machine à expresso aussi. Traitement des ordures, c'est vrai que ça pourrait être pas trop mal. J'ai pas du tout fait cette zone qui, je pense, comme je vous l'ai dit, sera plutôt un truc... Ceux qui travaillent, en fait. Parce que je vois pas trop ce qu'on pourrait faire dans cette zone si j'ai pas le droit de toucher au mur. Sinon, j'aurais mis des teintes en des trucs du style, mais comme je n'ai pas le droit au bonheur... Là, je pourrais juste faire une salle de pause style salle à manger pour justement te faire à manger. Par exemple, ici, tu mets le petit frigo avec, à côté, je vais prendre les mêmes meubles qu'on a, ça. Comme ça, je mets un micro-ondes. Par contre, c'est vrai que le mini-frigo, c'est bien, mais ça fait peut-être un peu tâche. Très bien ! Comme ça, je mets une petite table pour manger et peut-être même des canapés pour s'asseoir et se reposer. J'ai pas mis d'évier, je sais, mais ça va venir. Là, par exemple, on pourrait mettre un canapé un petit peu plus personnel avec un plaid, puisqu'ils sont censés être... Voilà, là, c'est vraiment leur zone à eux et peut-être un petit pouf. Comme si c'était un peu aménager cette pièce, mais avec leurs trucs d'eux-mêmes. Vous savez, on prend des trucs qui viennent de chez nous. Et comme ça, pif, on rajoute juste une petite table. Et en soi, ils ont de quoi plus ou moins se faire à manger. Et comme ça, ici, ça fait bien la zone d'ordi et tout, comme je voulais faire. Je sais pas trop ce qu'on a comme surface qui pourrait être bien. Oh, par contre, des petits trucs comme ça, en déco. J'ai rajouté une étagère avec même des fleurs dessus. Ouais, en tout cas, c'est pas mal. Il faudrait aussi que je fasse tout l'extérieur. Je sais pas trop ce qu'on a. Le système avait été grugé à l'aide de petites tables extérieures qui n'étaient pas des vraies tables extérieures. Alors que là, du coup, j'ai pouvoir avoir des vraies tables. Ok, donc dans un premier temps, je vais laisser comme ça. On va voir... Oh, j'avais pas vu, mais ici, du coup, c'est le même... Ok, parce que là, si je dis pas de bêtises, on a café, bar, bibliothèque. Donc ça, c'est le bar. Alors, avec ces trucs, c'est très intelligent. Mais je voudrais... Je comprends pas pourquoi il y a ça, par exemple. Donc ça, vous voyez, ça me paraît pas pertinent dans le bar. Je préfère mettre une piste de danse. Après, peut-être que les pistes de danse, on en a pas avec le jeu de base et c'est aussi pour ça. Ah voilà, parce qu'avec Vive Ensemble, on a des pistes de danse. Et même qu'on a les trucs de DJ et tout. Donc ça, c'est pas mal. Le sol. Est-ce que si je mets un sol un peu comme ça, ça peut être bien ? Sachant que j'ai pas mis de lumière, mais en même temps, un petit peu le délire de lumière qu'on a là, il est pas mal. J'ai pas trop envie de l'enlever. Est-ce qu'on aurait pas un mur un peu disco ? Ah ben voilà ! Moi, je suis en train de faire un bar dansant, en fait. Sauf qu'un bar dansant, bah, t'es censé danser. En fait, je suis en train de faire une boîte de nuit, tu sais. Moi, j'ai pas compris. En même temps, c'était déjà plus ou moins une boîte de nuit. Ah, dommage. Il aurait été un petit peu plus petit. Ça aurait été bien. Après, on peut peut-être juste un petit peu orange, je sais pas. J'aurais bien juste pas fermé, mais jouer avec les plateformes. Rien n'est stipulé sur les plateformes, alors autant profiter. Comme ça, ici, on peut mettre le petit bar avec des tabourets. Et pour les tabourets, j'ai soit ça, soit ça. Ça, ça peut être bien. Après, je sais pas quand on est bourré, si c'est une bonne technique pour le coup. Et dans tous les cas, il me faudrait des tables. Je peux potentiellement mettre ces chaises-là, là. Et vous savez quoi aussi ? Encore une fois, je sais, ça fait beaucoup, mais... Encore une fois, une zone canapé, parce que t'as des zones VIP. Genre peut-être un truc comme ça. Et j'aurais bien aimé, du coup, le truc de mixage. On a ça, on va en avoir des plus stylés. Avec, du coup, petites zones dans le coin. Attendez, je vais chercher des tables basses. Oh, ok. Why not ? Et si je mets jaune et noir ? Et comme ça, ici, pareil, je mets jaune et noir. Parce que là, on est beaucoup sur du jaune et noir. Et ça, c'est bien, mais peut-être plus, du coup, comme ça. Et vous savez quoi ? Attendez, est-ce que j'aurais pas dans surface, là, tous les trucs de bouteilles et tout ? Parce que c'est pareil, en soi, j'aurais pu même mettre des petits trucs pour délimiter la zone dense de la zone manger. Enfin, manger. Boire. Alcool glouglou. Plein de néons, c'est vrai ! Attendez, je vais rajouter tous les néons que je trouve. Ah, ça ! C'est ça que je cherche. Très bien. Bon, en tout cas, on a un truc ici aussi. On tient quelque chose. Au niveau de l'extérieur, j'ai pas mis télévision, par contre. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, quand même, d'avoir une télé. Parce que je veux qu'il y ait toutes les exigences à chaque fois. Et du coup, j'en ai que à l'extérieur. Et ça, aucune idée. Après, peut-être que des chaises comme ça, ça ferait un peu plus dans le délire. Et pour la table, en elle-même. Bah déjà, vous savez quoi ? Peut-être qu'une petite zone pour boire, mais avec des trucs dans ce délire-là. D'accord, très bien. Ensuite, j'aurais bien aimé, moi, c'est ce genre de choses-là. Ouh là, ouh là, ouh là. Pourquoi il y a un mur ? Ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a moyen d'en mettre d'autres ? Peut-être ça par ici. Parce que là, le truc, c'est que ça tient sur ça, quoi. C'est pas très, très beau. Ouais, c'est pas ouf. Au secours ! Ah, mais attendez, on a ça. Ça change un peu. Très bien. Bon, ensuite. La bibliothèque et le restaurant. Moi, je vais quand même un petit peu passer aux apparts. Et qui dit appart, dit... Bah déjà, il va falloir changer le sol. Ah non, je vais mettre du carrelage dans les parties communes. Alors ça, par exemple, c'est pas trop mal. Et donc, au niveau du mur, je reste toujours sur des trucs assez sobres. Peut-être que du marron. Ah, c'est là-dedans qu'on a les... Ah ouais, non, par contre, peut-être plus par ici. Donc ensuite, on arrive ici. Et il faut que je retourne chercher mon carrelage. Qui donne accès aux deux apparts. Alors, pour les apparts, on manque cruellement de place. Et j'ai même pas forcément le droit de les redélimiter, en fait. Donc, ça va être un petit peu délicat. Ça va être full rénovation. Pourquoi il y a des poils là-là ? Attendez, je vais m'attaquer à celui-ci. Et donc, on va prendre un parquet un petit peu joli. Voilà, par exemple, celui-là. Avec un petit carrelage tout pipou. Je peux peut-être mettre... Ah voilà, peut-être des petits trucs un peu colorés. Comme ça, c'est bien. Ça donne une petite touche. Et on va enlever tout. Et donc, déjà, je vais utiliser celui-ci. On peut bouger les portes. Est-ce que ça serait pas ingénieux ? J'essaye de voir, hein. Je suis en Tetris. Le truc, c'est que quand c'est toi qui choisis la forme, c'est plus simple que quand ce n'est pas toi, par exemple. Là, je peux déplacer un petit peu cette porte par ici. Ah, c'est dur ! Il me faut un frigo. Un mini-frigo. Parce qu'on n'a clairement pas la place. Avec un micro-ondes que je vais placer au-dessus. Il va falloir malheureusement s'asseoir sur une vraie cuisine. Nous n'aurons malheureusement pas la place. Parce que, en fait, ce que je voudrais, c'est quand même que la personne ait un canapé ou au moins une table pour manger. C'est-à-dire que là, la personne, elle n'avait que le strict minimum. Alors, elle survivait parfaitement, hein. Mais quand même ! Qu'elle ait une petite table, quoi. Sinon, je lui mettais même plutôt une table pour manger dehors avec un canapé. Comme ça, bonus ! Elle a les deux. Alors, la salle de bain. Est-ce que j'ai vraiment besoin que ça change ? Ouais, déjà, potentiellement, peut-être un truc un peu plus moderne par ici. Les toilettes, on va laisser. Et vous savez quoi ? Il y a peut-être moyen de mettre, du coup, voilà, encore une fois, ces démarcations. Comme ça, j'ai mon panier à l'inchal qui reste du bon côté. Non, parce qu'en plus, il y a 12 000 peignoirs. Comme s'il y avait vraiment 12 000 personnes qui pouvaient vivre là-dedans. Alors que, ben, pas du tout que nenni. On ne rentre pas, hein. On est en surdose. Ouais ! En vrai, ça peut être pas mal. Et comme ça, à côté, on lui fait une vraie chambre à la personne. On peut avoir le lit assorti au canapé. Celui, je n'arrive jamais à le placer. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais il est archi-stylé ! Oh ! Il est trop stylé ! Attendez, je lui rajoute un petit truc de ce style. Il faut aussi rajouter une armoire. Oh, mais... Est-ce que pour la première fois de ma vie, ça se passerait bien ? Moui ? Moui, moui, moui. Ok. Comme ça, on rajoute une petite lampe. Et aussi une bibliothèque. Celle qu'on met au mur, au pire, ça va très bien. Voilà, comme ça. Et du coup, il va falloir faire pareil ici. Alors là... Ah, là, on... Mais attends, quoi ? Ah oui, d'accord, c'est un lit assorti. Je veux dire, là, il y a un problème. Ok. Je reviendrai sur ça après, parce qu'on a encore beaucoup de taf. On a genre tout un restaurant à faire. Le meilleur moment, ça, c'est quand tu déblayes. Il y a un petit fien. Ah, mais je n'y avais pas vu, mais même ici... Oh là là, mais il y avait des trucs partout, n'importe où, là. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai compris. Alors, par contre, le restaurant, il n'a pas une très grande zone. Mais c'est un défi que je relève volontiers. Alors, attendez, je mets juste du parquet partout. Du mur partout. Blanc, si possible. Juste histoire de... Waouh ! Ça fait du bien. Et on va venir prendre une lumière. Alors, de vous à moi. Faire un restaurant. Sans le pack au restaurant, c'est un défi que je suis prête à ne pas relever. Mais, si j'arrive à fermer là, avec une cuisine, le pire, c'est que du coup, comme je n'ai pas... Ah, mais si, parce que moi, après, j'ai le pack au restaurant. Donc, le mieux, ça serait que je mette restaurant, même si la personne n'a pas le pack restaurant. Comme ça, je sais tout ce qu'il faut. Oui, j'avais oublié que j'avais payé 20 balles mon pack restaurant, quoi. Donc, pas ouf. Évier, toilette, fourneau équipé. Ah, pas le droit au bonheur. Dessert, ah. Ah, réception, ah. Bah, tout pareil. Parce qu'on pourrait arriver directement sur l'entrée. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que, dans décoration, j'ai peut-être des trucs qui font un petit peu penser à une zone dessert ? Quoi pas arriver sur une zone où tu peux donner ton manteau ? J'ai envie de faire un truc très pro. Vous voyez ? Enfin, très riche. Oh, je viens de déposer ça là-bas. Je cherche ce qui pourrait être pertinent. En fait, je ne sais pas forcément où je cherchais. Parce qu'en soi, si on arrivait ici, j'aurais pu centrer ça. Vous voyez ? Parce que j'aurais bien mis... Attendez, au niveau des tables, qu'est-ce qu'on a ? Parce que là, il me faut aussi des grandes tables. En même temps, s'il part sur des trucs en verre, c'est pas mal, non ? C'est ça et ça. Là, pourquoi pas cette petite table ? Attendez, les chaises. Un truc assez classieux. Ouais, c'est un restaurant de luxe que je suis en train d'ouvrir. Mais j'aime bien. Ouais ? Écoutez, ça me paraît pertinent. Pour l'instant, en tout cas. Il y a quoi d'autre dans un restaurant ? C'est vrai qu'il y a tous les fourneaux, tout faire la cuisine, quoi. Si je rajoute, vite fait, au restaurant, histoire de voir à quoi c'est censé ressembler, voilà, dessert, la réception et le fourneau équipé. Parce que si je dis pas de bêtises, le fourneau équipé, ok. Et il existe aussi en version comme ça. Ça, après, ça fait très cantine, hein. Mais moi, ce que je propose, c'est de voir un petit peu ce qu'on a comme porte qui pourrait un petit peu laisser un accès à la cuisine. Peut-être même le mettre en couleur marron, comme les fenêtres. Et donc avoir la cuisine ici, avec je sais pas trop quoi comme couleur. Alors, c'est vrai que là, je suis partie sur un truc un petit peu plus classieux, un petit peu moins moderne. Je vais mettre un bon frigo. Il me faut quand même un endroit avec un four. Donc ça, c'est très bien. Et en fait, ouais, peut-être même pas ça. Un truc d'angle. Est-ce que je peux mettre des meubles de rangement ? Je sais pas trop si c'est vraiment utile ou pas. Un évier. J'ai rajouté une poubelle parce que ça me paraît bien. Et comme ça, on aurait la zone de cuisine, même si elle est pas oufissime, avec tous les trucs à côté. Et là, c'est vrai que j'ai voulu faire un truc assez stylé. J'aurais peut-être même pu gagner de l'espace. Avec donc dehors. Ah oui, je voulais justement faire en sorte qu'on puisse sortir. C'est que toi, si je te mets pas là-bas plutôt. Et là, je mets donc une porte-fenêtre qui donne vraiment sur l'extérieur. Peut-être pas un truc comme ça. Peut-être un truc classe. Et ouais, mais en fait, ça fait peut-être beaucoup de portes. Parce qu'ici, j'aurais grave pu faire une zone pour manger à l'extérieur, quoi. Style, je bétonne la terrasse. Et donc, on prend tous les pots où tu les mets autre part. Voire même, tu les enlèves en soi. Et tu peux faire en sorte qu'on ait des tables à l'extérieur. Ça peut être bien. Qu'est-ce que je peux mettre comme table à l'extérieur ? Attendez. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme table qui font un peu classe mais en extérieur ? Je sais qu'on a celle-ci, forcément. En plus, on peut avoir celle assortie avec le parasol. Je dirais bien reprendre peut-être les mêmes chaises ou à la limite, ça. Comme ça, on peut avoir les tables en double par ici. Plus avoir les petites tables seules qui vaguent à leurs occupations. Alors des fois, je mets quatre chaises. Des fois, j'en mets deux parce que des fois, il y a des tables tête à tête. Et des fois, tu as des tables de groupe, quoi. Ça peut être sympa comme ça. Effectivement, peut-être des jouets pour enfants sur le techo. Dans cette zone, je pense que j'avais un petit peu carte libre parce qu'en fait, je pouvais modifier les murs de cette zone. Donc à la limite, modifier les murs, ça veut bien dire rajouter une porte pour pouvoir sortir. C'est plutôt cool. Il faut que je retouche encore ces pièces. J'ai cette pièce-ci à modifier en totalité. J'ai aussi cet endroit à modifier. On a fait celui-là qui est pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser tranquille. Je vais voir ce que je peux faire petit à petit. Et je vais vous montrer le résultat en espérant que ça soit potable au bout d'un moment. Et voilà, j'ai terminé. Donc comme vous pouvez le voir, ça a changé au niveau des barrières et de l'extérieur, des toits, etc. J'ai essayé de donner un petit peu cet aspect qui avait déjà homogène ou c'est le même bâtiment. Mais en même temps, en essayant de différencier certains toits. Sans trop modifier pour pas forcément dénaturer le truc. Mais surtout parce que dans les règles, c'était pas stipulé si je pouvais ou ne pas le faire. Donc je préférais faire mollo. Mais en gros, on est sur ça au niveau de l'extérieur. On a tous les bâtiments qui sont accessibles de dehors et de dedans. C'est plutôt pas mal. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc déjà, on va faire dans l'ordre où on a fait. On s'était attaqué au café. Donc pour la terrasse, on est comme ça. Et pour l'intérieur, sur le café, on est sur un délire un petit peu coloré et très cocooning. Enfin, pas trop non plus. Mais franchement, il est stylé le café. J'aime beaucoup. Donc il y a plein de couleurs pastels. On a pas mal de petits détails à droite, à gauche. Cette pièce n'est donc pas du tout utilisée. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir juste mettre ça. Pour pouvoir rendre le tout logique. Même, je pense, avec du bois, c'est mieux. On a quelques petits rideaux. On a des trucs sur les tables. Et ici, on a la salle où on peut tout simplement... Ou du moins, les gens qui y travaillent ont une salle de pose avec des tableaux pour mettre des petits trucs. Ici, des cartes postales. Pourquoi pas dire qu'il y a une histoire de voyage et de trucs du genre. Un truc assez convivial. C'est ce que j'avais en tête. Ensuite, on a la zone bar. Ou du moins, moi, j'ai fait une discothèque, les gars. Je me suis emportée. C'est un bar. On a de l'alcool. On peut boire au bar. On a une télé. On a un petit coin piste de danse. Et un petit coin cosy aussi pour s'asseoir et boire un verre quand on danse. Et on va s'asseoir. Enfin bref, on a pas mal d'espace. Avec une ambiance très soirée. Et des petites tables à l'extérieur si on veut boire un petit coup tranquille. On a ce petit couloir qui nous mène jusqu'à la zone d'appartement. Ah, mais en fait, ici, il y avait une fenêtre. Ouais, mais moi, je préférerais qu'il n'y ait pas de fenêtre parce que ça m'embête qu'elle soit dans les escaliers. C'est machin. C'est pas fonctionnel. Et en plus, c'est un peu chelou. Mais bon, pas de souci. Je les remets là-bas. J'ai compris. Donc, on a les petites bottolettes qui sont juste ici. Je vais essayer de plus ou moins les centrer. Avec une zone où on peut mettre son vélo. On peut s'asseoir à la limite. On peut aller à l'étage. Et à l'étage, on arrive sur cet appartement qu'on avait fait ensemble. Donc, au niveau de l'agencement, c'est pas mal. J'avais pu rajouter un canapé et une table pour manger. Un peu plus ancien. Pourquoi pas dire que c'est un étudiant qui loue, par exemple, à une petite mamie qui... Voilà, il n'a pas le droit forcément de refaire la déco. Il y avait déjà quelques meubles qui étaient ici. Et j'ai rajouté quand même un endroit où la personne peut manger. Comme ça, elle a son lit pour dormir. Elle peut faire à manger et manger. Avec quand même un petit peu de rangement et la salle de bain juste ici. Ensuite, on a fait le restaurant. Donc, pour le restaurant, on a la cuisine très simple qui est juste là. Avec les zones pour manger. On a une zone de tête à tête. Ici, j'ai mis une sorte de petit comptoir pour noter qui a réservé et tout. Parce que c'est quand même dans un thème assez chic. On peut mettre les affaires. Et on peut manger dehors également. Avec une petite terrasse, pas mal de fleurs. Et ici, vite fait, on a une petite zone pour que les gens puissent jouer. Pourquoi on a ça là-haut ? Pour que les enfants puissent jouer. Il n'y a pas tout ce qui est balançoire, toboggan et tout. Puisqu'on n'a pas les packs. Mais je me dis que ça fait suffisamment le taf. Et ensuite, nous avons la bibliothèque juste ici. Que j'ai fait totalement de mon côté. C'est quelque chose d'assez simple. On a des grosses bibliothèques, des livres, des endroits pour travailler avec des posters, de lecture, des bibliothèques encore, des tableaux. Et là, on a la zone de la bibliothécaire ou du bibliothécaire pour justement accueillir les gens et surveiller un petit peu. On est donc sur un truc plutôt complet. Franchement, il y a pas mal de choses à faire. Une zone bien commerciale avec quand même des apparts pour y vivre. C'est cool. Du dessus, ça ressemble donc à ça pour ici et à ça pour cet étage. Et comme vous pouvez le voir, du coup, sur les toits, j'ai mis quand même quelques décorations et quelques zones de relief. Parce que comme ça, ça donnait un petit peu plus de différence, on va dire. En tout cas, ça a été très long. Ça m'a bien plu parce qu'en fait, dès que tu faisais un truc et que t'en avais marre, tu pouvais passer à l'autre et c'était vraiment top. Même si j'avais beaucoup de packs que j'avais pas le droit d'utiliser, j'ai quand même réussi à faire mon bonheur. Donc, je suis pas à plaindre sur ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que la construction vous plaît également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets bien sûr cette création dans ma galerie. Ma galerie, c'est Sharehouse. Merci beaucoup pour ce challenge parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait autre chose que des appartements ou des maisons et franchement, c'est cool. Puis, un vrai casse-tête, vu la taille des apparts, ça a été un plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'ai hâte de voir ce que vous me préparez et on se retrouve très vite.